Alors bonjour, mon nom est Benoît Poudrette et mon associé Isabelle Tremblay. Bonjour. Donc aujourd'hui c'est une première, on le fait à deux. Donc ça se peut que les enchaînements soient un peu plus difficiles, pardonnez-nous. Donc on est un cabinet d'expertise comptable sur la Rive-Sud de Montréal. On est environ une quinzaine de personnes, moitié experts comptables, moitié techniciens. On accompagne les filiales de sociétés françaises au Canada. Donc depuis l'existence, c'est environ 130 filiales ou entrepreneurs français qui ont travaillé avec nous. Oui c'est vrai, j'ai le... Merci. Donc c'est ça. Dans le fond, c'est qui on est. Et on a un fiscaliste qui nous accompagne auprès de notre cabinet. Donc, et on accompagne toutes sortes d'entreprises, que ce soit des petites entreprises, des PME, des start-up, à des sociétés qui sont cotées en France. On fait beaucoup de reporting. Donc, et on fait de la saisie comptable, de la paye, comme des états financiers ou de l'audit. Donc c'est très multidisciplinaire quand même, comme pratique. Comme je l'ai dit, avec une question de M. Fleury, dans le fond, on a trois types d'états financiers au Canada. Donc, on a la mission de compilation qui est un peu votre expert comptable qui prépare une liasse fiscale. Ce n'est pas un mandat de certification. Donc, il n'y a pas d'assurance nécessairement sur les états financiers. Donc, ça sert vraiment à préparer une liasse fiscale, puis parfois pour la société mère, pour consolider. Après ça, nous avons la mission d'examen. La mission d'examen, c'est comme un audit limité. Donc, en France, ça a une assurance négative. Ça veut dire que dans les états financiers, on va dire que les informations financières sont à tout égard importantes, fiables. Donc, c'est une assurance limitée. Donc, ce n'est pas un audit. Et on a la mission d'audit, qui est un mandat de certification aussi, mais qui va donner une assurance sur les états financiers. Et comme je l'ai dit ce matin, on va nous demander des états financiers audités. Souvent, c'est soit la banque ou votre commissaire au compte. Donc, il va vous demander, tout dépendant de l'importance de votre filiale, puis ce que vous avez mis en compte courant. Donc, c'est ça. Les audits, dans mes clients, je n'en fais presque pas. Donc, c'est vraiment, on fait beaucoup plus d'émissions de compilation, puis d'émissions d'examen. Et parfois, quand on a des subventions ou quand on travaille avec le gouvernement, on nous demande d'auditer, mais sur des rapports de coûts. Donc, on voit ça en défense, on voit ça dans l'aéronautique. Parfois, tu sais, j'ai un client qui a un projet de contrer les drones à l'entour de l'aéroport de Montréal. C'est subventionné par le gouvernement du Canadien, puis souvent, on va faire un rapport de coûts. Donc, on a deux types de référentiels comptables. On a les IFRS. Un rapport de coûts, c'est un rapport audité, mais seulement sur la portion, donc la subvention est octroyée. Donc, par exemple, ça pourrait être, le gouvernement canadien offre 500 000 pour le projet, puis la société va faire 500 000 de ses fonds propres. Et pour délibérer le 500 000, on va faire un rapport d'audit sur les coûts qui ont été enregistrés. Donc, deux types de référentiels, les IFRS, les normes internationales. Encore là, très peu de mes clients utilisent les IFRS parce que c'est complexe, c'est lourd. Donc, ça va être plus les sociétés cotées. Et les NCECF, les normes canadiennes pour les entreprises à capital fermé, c'est souvent le référentiel qu'on va utiliser au Canada. Ça s'apparente beaucoup à celui en France. Donc, la majorité utilise les NCECF. Isabelle va nous parler… Au niveau de la méthode de l'amortissement au Canada, contrairement à ici en France, on utilise plutôt l'amortissement dégressif. On peut utiliser quand même le linéaire, mais ici, surtout, on voit plus souvent le linéaire. Par la suite, au niveau de la charte comptable, du plan comptable au Canada, il n'est pas obligatoire. Donc, ça nous permet d'utiliser votre plan comptable français qui vous permet, entre autres, de mieux consolider votre filiale qui est au Canada. Également, lors de votre première année financière, vous ne pouvez pas dépasser 53 semaines, contrairement à ici, que de mémoire, c'est 18 mois. Donc, on a deux réalités au Canada. Certaines en ont une. Dans le fond, on a toujours le Canada et la province. Donc, quand on paye des impôts, on paye des impôts au Canada, avec un taux d'imposition canadien, et on paye en fonction de la province. Donc, il y a des provinces comme, par exemple, l'Ontario, qui sont harmonisées, ça veut dire que c'est le fédéral qui gère l'impôt, mais au Québec, on remet des impôts à Revenu Québec et à Revenu Canada. Le délai de production, c'est six mois après la fin d'année. Donc, les filiales de sociétés françaises sont souvent des 31 décembre, donc la date limite, c'est le 30 juin. Et l'impôt est payable deux mois. Donc, c'est le principe des accomptes provisionnels. Il faut payer l'impôt deux mois après la fin d'année pour ne pas payer des intérêts. La notion de contrôle, en fait, qu'est-ce qui détermine votre taux d'imposition? Parce qu'on a des taux d'imposition différents entre les sociétés qui sont soit sous contrôle canadien ou étrangère. Donc, c'est la notion de contrôle qui va le déterminer. Si, généralement, ce qu'on voit, c'est que c'est la société mère en France qui détient la filiale au Canada. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir un plus gros taux d'imposition. Par contre, si on est 50-50, ça veut dire sans contrôle, ou un contrôle canadien, par exemple dans un joint venture, à ce moment-là, on pourrait bénéficier des plus petits taux d'imposition. Les taux d'imposition, je présente ceux du Québec. Donc, les taux d'imposition varient entre 12,20 % et 26,5 %. Donc, si on est dans une structure société mère filiale à 100 %, notre taux d'imposition va être de 26,5 %. Donc, si on est dans une structure où est-ce qu'on a un contrôle canadien ou sans contrôle, à ce moment-là, on va se retrouver avec un taux qui varie entre 12,20 % et 20,5 %. Et ce matin, on a discuté, les taux varient en fonction des provinces. Donc, par exemple, en Ontario, le taux sera de 25 %. J'y vais au Nouveau-Brunswick, c'est un peu plus élevé. Et il faut savoir aussi que les taux de crédit d'impôt, de recherche et développement, sont différents aussi entre les provinces. Donc, il faut choisir un peu, parfois, ça pourrait être stratégique de choisir la province en fonction des taux de crédit et des taux d'imposition. Il faut aussi noter que si votre société française émet des intérêts, des royautés, des honoraires de gestion sur un pourcentage du chiffre d'affaires refacturé à votre filiale au Québec, au Canada, il y a des retenues d'impôts à faire à titre de 10 %. Et s'il y a des dividendes versés, la retenue à ce moment-là est de 5 %. Donc, par la suite, on a une convention fiscale. On l'a dit tantôt, une convention fiscale entre le Canada et la France. Donc, c'est la convention qui s'applique. Donc, les taux de retenue qu'on vient de voir, c'est en fonction de la convention fiscale. Et je dis souvent à mes clients, Patrick va être content, je dis souvent à mes clients, bien, il faut une convention de trésorerie entre la filiale et la société mère. Et il faut une politique de prix de session interne quand on commence à avoir beaucoup d'activités avec ses filiales. La politique de prix de session interne, elle peut, vous pouvez appliquer les mêmes que vous avez d'autres filiales étrangères. Donc, c'est important. C'est votre avocat. Les comptables, on ne fait pas de juridique. Donc, c'est, et les avocats ne font pas de comptabilité non plus. Donc, c'est avec votre avocat qu'il faut travailler. Prix de transfert, oui. C'est avec votre avocat qu'il faut travailler avec ses filiales et ses filiales. Exact. Donc, je l'ai dit ce matin, on est à la blague. Je l'ai dit plusieurs fois qu'on était dans un environnement convivial. On n'est pas aux États-Unis. Donc, les taux de pénalité sont quand même relativement bas. C'est sûr qu'il faut produire les déclarations, mais on voit que les pénalités sont de 5 % ou 15 % sur des déductions à la source. Je vois souvent les clients qui me demandent, c'est important de respecter les délais. Souvent, on nous demande est-ce qu'on peut avoir une grâce. Au Canada, ça ne se fait pas. Il n'y en a pas. Le gouvernement, c'est non. Il y en a de trop. Et ça va aussi en nombre de jours. Donc, la pénalité est plus importante s'il te produit 20 jours plus tard. Donc, c'est vraiment ça. Vous voyez le tableau, c'est 3 % dans les trois premiers jours, mais ça va aller jusqu'à 10 % au bout d'une semaine. La notion d'établissement stable ou de succursale, Patrick en a parlé tantôt. En fait, souvent, je vais y aller par un exemple, on envoie des employés au Canada. Donc, par exemple, chez Airbus, ils travaillent au Canada, ils contractent au Canada, ils peuvent signer des contrats, vos employés. À ce moment-là, on est peut-être en train de créer un établissement stable. Donc, c'est important de bien identifier quand vous faites affaire au Canada, de voir qu'est-ce que votre employé fait, puis de vous questionner. Moi, je pense qu'à partir du moment qu'on a un entrepôt, qu'on a des employés qui ont le pouvoir de signer des contrats, bien, on est probablement, on a peut-être créé une succursale, que nous, on appelle un établissement stable. Donc, j'aurais tendance à vous dire que c'est plus simple de créer une filiale parce que, tu sais, on évite ce genre de situation-là. Et, bien, juste le fait que c'est très peu coûteux, créer une filiale. Et souvent, si on est en succursale, les gouvernements vont nous demander des cautions, entre autres pour s'inscrire en TPS-TVQ, qui est l'équivalent de votre TVA. Donc, on voit des cautions de 5 à 10 000 qui sont demandées. Donc, c'est plus facile d'opérer avec une filiale. C'est facile à créer et c'est très peu coûteux. Donc, moi, c'est ce que je conseille. Il y a aussi des retenues de 24 % sur les paiements faits en France, en établissement stable. Donc, ça fait le site aussi pour obtenir des permis de travail ou l'octroi de financement et de crédit d'impôt. Donc, pour moi, c'est plus avantageux de créer une filiale. Mais c'est sûr que, comme Patrick disait tantôt, puis je l'ai un peu appris un peu, que des fois, ça peut être aussi, tu sais, fou. Il y a des avantages d'être en établissement stable aussi. C'est quelque chose qu'on a vu tantôt avec Patrick. On n'a pas parlé beaucoup. Crédit de recherche et développement, c'est quelque chose qui n'a pas été parlé ce matin. Dans le fond, c'est un peu les mêmes critères que vous en France pour votre crédit d'impôt recherche. Donc, c'est sur des critères, c'est sur l'avancement et les connaissances des sciences, sur les connaissances technologiques. Il faut avoir une démarche. Ça ne peut pas être de l'essai-erreur, naturellement. On est des scientifiques. Donc, faire une demande de crédit d'impôt, en fait, ça se fait sur deux pages. On fait la demande, on fait notre description technique de notre avancement technologique. Et après ça, dans la déclaration d'impôt, on le chiffre. Donc, souvent, c'est des ingénieurs. Vous pouvez utiliser les ingénieurs que vous avez dans l'entreprise française. Mais souvent, il faut écrire, dans le fond, un détail de ce qu'on a acquis comme connaissance au niveau du crédit d'impôt. Ce qu'il faut retenir, surtout, c'est qu'au Québec, c'est un crédit remboursable. Donc, on n'est pas obligé de payer des impôts pour avoir le droit. Donc, le taux est de 14 %. Au fédéral, par contre, c'est un crédit non remboursable. C'est-à-dire qu'il faut payer des impôts pour avoir le droit au crédit. Donc, et si vous êtes une société qui est sous contrôle étranger, votre taux va être de 15 % au niveau du crédit d'impôt. Sinon, une société canadienne ordinaire serait de 35 % de taux de crédit. Mais c'est un crédit non remboursable. Et au Québec, le premier 50 000 $ de dépenses de recherche et de développement n'est pas admissible. Donc, le prêt, c'est un plafond au-dessus de 50 000 $. Donc, j'ai fait un exemple pour une entreprise qui présente une demande de crédit d'impôt pour un salaire de 75 000 $, non-obstant de 50 000 $ de plafond. Donc, le crédit d'impôt au Québec serait de 25 806 $. Donc, je vous invite à retenir 75 000 $ et 25 806 $. Il y a d'autres crédits d'impôt. Au Québec, entre autres, on a le CDAE qu'on appelle le crédit des affaires électroniques. Donc, c'est un crédit d'impôt de 24 % sur les salaires admissibles et 6 % non remboursables. Donc, au total, 30 % et le maximum est sur un salaire de 83 333, c'est-à-dire 25 000 $ par personne qui sont admissibles. Le crédit des affaires électroniques, c'est un crédit qui est sur cinq codes d'industrie et il faut que ce soit, entre autres, sur l'édition de logiciel. Il faut utiliser le protocole Internet pour être capable d'être admissible à ce crédit. Il y a d'autres crédits. Crédit de multimédia, crédit pour chercheurs étrangers. Donc, le crédit pour chercheurs étrangers, ça serait dans le cadre d'expatrier quelqu'un qui est reconnus au niveau scientifique. Donc, il a publié, par exemple, des ouvrages. Et ça lui donne, sur cinq ans, des exemptions d'impôts québécoises. Donc, c'est les crédits qui sont les plus populaires. Il y a le crédit à l'investissement aussi sur les acquisitions d'immobilisations. C'est moi, ça? OK. Donc, au niveau de la fiscalité des particuliers, donc quand vous expatriez quelqu'un, par exemple, donc on a deux concepts. La règle du 183 jours, donc quelqu'un rentre au Canada, le douanier tamponne le passeport et vous restez 183 jours et on vous dit, vous êtes un résident fiscal canadien. Ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Moi, j'appelle ça une règle aveugle. Dans le fond, après, il faut regarder autre chose qui va déterminer si vous êtes un résident fiscal ou pas. Je ne parle pas de citoyenneté. Je parle juste de résidence fiscale. Donc, qu'est-ce qui détermine si vous êtes un résident fiscal? Votre famille, votre résidence. Donc, c'est les premiers critères. Par la suite, il faut regarder les liens secondaires, c'est-à-dire où sont vos biens personnels, où sont votre permis de conduire, vos comptes bancaires. Et donc, ce n'est pas juste la règle du 183 jours, c'est vraiment, il faut regarder l'ensemble des facteurs et qu'est-ce qui est prédominant dans chacun des pays. Malheureusement, le Canada n'est pas un paradis fiscal. On paye beaucoup d'impôts, surtout personnels. Donc, si vous voyez, les taux d'imposition sont quand même assez importants. Ici, on parle de taux effectifs. Donc, quelqu'un qui gagnerait, par exemple, près de 100 000 $ paierait 26 000 $ d'impôts, mais on va vite au taux d'imposition plus important pour le prochain dollar gagné. Donc, les taux marginals, c'est pour le prochain dollar gagné. Comme quelqu'un qui gagnerait 100 000 $, pour le prochain dollar gagné, paierait 41,12 % d'impôts. Donc, on ne paye pas beaucoup de charges sociales, mais les particuliers payent beaucoup d'impôts. Au Canada, on a les normes du travail concernant tout ce qui est employé. Comme on le dit, c'est facile d'embaucher, c'est facile de débaucher. Au niveau des normes du travail, elles se ressemblent beaucoup au Canada. Il y a plein d'exceptions, mais chaque province a ses particularités. Le taux horaire minimum au Québec est de 15-25, mais au Canada, ça se situe entre 14 et 16-75. La semaine de travail, au-delà de 40 heures, s'est majorée à 50 %. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'heures supplémentaires. Souvent, au Québec, maintenant, surtout après COVID, on peut dire qu'après 18 heures, il n'y a pas beaucoup de gens encore au travail. Par la suite, au niveau du régime de retraite, à partir de 10 employés, il devient obligatoire. Vous devez l'offrir aux employés. Il y a aussi, au niveau des vacances, il y a une petite différence avec la France. C'est qu'il y a un montant qui se calcule sur le pourcentage du salaire brut gagné. Et non seulement en jours, même si on offre deux semaines de vacances, trois semaines de vacances, ce n'est pas seulement les jours qui comptent, mais aussi le pourcentage qui est calculé sur le salaire brut. On ne paye pas beaucoup de charges sociales ici au Québec versus en France, même au Canada. Je dirais qu'avec une mutuelle et avec le régime de retraite, on peut s'attendre à 20-22 % de charges patronales qui peuvent s'appliquer sur le salaire. Et en fait, plus que la personne a un salaire élevé, moins qu'elle paye de charges sociales parce que les charges sociales sont plafonnées. Donc, quelqu'un qui gagne 55 000 a 10 925 de charges sociales, mais quelqu'un qui gagne 125 000 a 20 000. Donc, vous voyez qu'on passe d'un taux de 20 à 16 %. Donc, plus qu'on a de salaire, moins qu'on paye de charges sociales. C'est le cas de l'employeur et de l'employé. Exact. C'est le cas de l'employeur et de l'employé. Et tantôt, je vous ai invité à garder un chiffre en tête, c'est-à-dire 75 000. Donc, pour un salaire de 75 000, vous payez 14 200 de charges sociales. Et ça inclut les vacances et ça inclut les congés fériés. Mais vous avez un crédit d'impôt de 25 000 si cet employé-là fait de la recherche et développement. Donc, quand même, c'est quand même assez intéressant. Et à ma surprise, parce que je l'ai entendu ce matin, puis je l'ai mentionné à quelques reprises hier dans ma journée, les sociétés françaises, mes clients, ils ne veulent pas nécessairement demander le crédit de recherche et développement. C'est quelque chose, on l'a entendu, d'une entreprise en Ontario qui n'avait pas fait… Mais moi, je vous encourage à le regarder parce que c'est ça, votre compétitivité. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, c'est un incontournable. Si vous voulez être compétitif, il faut demander les crédits que vous avez le droit. Oui, en fait, le 25 000, c'était sur un salaire de 75 000. Quelqu'un qui fait de la recherche, effectivement. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est un taux de crédit de 35 %. Donc, je mets ce diaporama. Donc, en fait, c'est le coût de la vie au Québec. C'était avant COVID. C'est avant COVID, exactement. Je vous dirais qu'aujourd'hui, il faut rajouter… Donc, il faut rajouter… Voyons, on parle de 73 000, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est au moins 83, même 85 pour une famille de deux enfants. À Toronto, c'est beaucoup plus. Donc, c'est important. Pourquoi que je présente ce tableau-là? C'est parce qu'en fait, il faut être responsable en tant qu'entrepreneur. Quand on expatrie des employés au Québec, il faut être capable de leur permettre de vivre. Donc, pour une famille, il faut au moins qu'ils gagnent 85 à 2 pour être capable d'y vivre. Et je suppose de l'avoir remarqué, mais il y a le jeu du hasard aussi. Donc, au niveau de la taxe de vente, c'est un peu le même principe que votre TVA. Par contre, on a la provinciale et on a la fédérale. La provinciale, elle ne s'applique pas dans toutes les provinces. Encore là, chaque province a sa particularité. Dans certaines, la taxe est harmonisée. On l'appelle la TVH. Sinon, c'est la TPS et c'est la TVQ au niveau du Québec. Au niveau des remises pour ces taxes-là, tout dépendant de votre chiffre d'affaires, celle-ci va être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Si jamais vous faites de l'export, on vous suggère fortement de faire des périodes plus courtes, donc annuelles, comme ça, vous pouvez récupérer plus rapidement les taxes qui sont payées à ce niveau-là. Parce que dans le fond, quand vous importez des équipements, quand les équipements passent à la douane, il y a un 5 % qui est pris de TPS. Donc, vous récupérez vos taxes, soit mensuellement ou trimestriellement. Annuellement, c'est long. Oui, annuellement, c'est long. Donc, il y a des taux de taxes différents entre les provinces. Donc, tout dépendant, si vous faites affaire, dans quelles provinces vous faites affaire, il faut faire attention, les taux de taxes sont différents entre chacune des provinces. Donc, si on fait affaire avec l'Ontario, on va facturer la TVH de 13 %, mais si vous faites affaire avec une province où il y a de la TVP, de la taxe provinciale, il faut juste facturer la TPS. Donc, c'est important, surtout au niveau de vos logiciels de facturation, de prendre en considération ce tableau-là, super important. Alors, dans les conseils et astuces, en fait, j'en ai parlé un peu ce matin. En fait, on est au Québec, puis au Canada en général. On fait des affaires comme des Nord-Américains, mais on est super accueillant. Donc, souvent, ce que je vais dire à mes clients, c'est, vous allez venir à Montréal, on va vous dire que votre produit est super intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'on vous dit que votre produit est intéressant, qu'on va signer un bon de commande. Donc, on est de façon très accueillante, mais les premières ventes sont difficiles à aller chercher. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est votre étude de marché. Assurez-vous que votre produit, de regarder votre compétition, puis regarder si votre produit peut être intéressant. Puisque d'emblée, on va vous dire que votre produit est intéressant. J'en ai parlé ce matin au niveau des commerciales, vos commerciales français qui devraient faire vos démarches au Canada, puis d'aller voir si vous avez déjà des clients présents au Canada. Donc, ça, c'est important. Vous avez un savoir-faire en France, n'hésitez pas à le partager au Canada. Soyez humbles, mais le savoir-faire que vous avez acquis, il est bon internationalement, surtout aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire valoir, qui est très avantageux pour vous, qui met en confiance aussi les sociétés canadiennes. Vos valeurs d'entreprise, je l'ai entendu ce matin aussi, je pense que c'est Quentin, c'est ça ton nom. Dans le fond, c'est important que vos valeurs se transmettent, puis la façon dont on transmet les valeurs, c'est d'expatrier quelqu'un au Canada. Donc, ça, c'est parce que c'est vos valeurs d'entreprise, puis c'est ça qui est important. Par la suite, on peut embaucher des gens canadiens pour faire du commercial, mais c'est important que vos valeurs françaises soient dans votre filiale. Donc, vous l'avez bâtie, vous l'avez gagnée, puis c'est quelque chose qui est important. Donnez du pouvoir à vos dirigeants. Je vois beaucoup de sociétés qui essayent de garder le contrôle en France, mais sachez que votre dirigeant de votre filiale, il a besoin de signer des chèques, parce que nous, encore au Canada, on fait des chèques, et on paye des fournisseurs avec des chèques. Donc, c'est important que votre dirigeant soit capable d'avoir certains pouvoirs. On peut mettre des limites, mais c'est important qu'il soit capable d'œuvrer. Et c'est important aussi qu'il y ait un accomplissement, votre dirigeant au Canada, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les sociétés françaises, les sociétés mères, veulent avoir le plus de profits en France. Mais c'est très démotivant pour vos dirigeants canadiens d'être en place, puis de voir que tous les profits s'en vont en France. Donc, et de toute façon, l'Office canadien n'aime pas qu'on transfère les profits si on n'a pas de politique de prix de transfert. Donc, ça, c'est important. Comment? L'Office, non, exactement. Exactement. Donc, c'était à peu près... Tu as autre chose à rajouter? Moi, j'aurais une petite chose à ajouter, peut-être au niveau des banques. Ce que je vois souvent, c'est parfois, il y a des filiales françaises qui vont ouvrir leurs banques, mais ici. Puis, comme on n'a pas le même fonctionnement, ça devient compliqué, parce que maintenant, on peut payer en ligne tout ce qui est TPS, tout ce qui est déduction à la source aux employeurs. Puis, quand la banque a été créée à partir de la France, on a des difficultés à faire intégrer ces paiements gouvernementaux automatiques qui causent problème par la suite pour agir de façon efficace. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? En fait, je pense que, comme je disais, il faut bien faire le do-de-légende. Mais c'est certain qu'il y a des produits, si vous avez un produit innovant, je ne vous connais pas, mais si vous avez un produit innovant qui n'est pas sur le marché canadien, ça peut être intéressant pour les sociétés canadiennes. Mais quand on tombe avec un marché qui est plus compétitif, à ce moment-là, je pense qu'il va falloir être sur place puis donner plus d'efforts que juste une rencontre. Oui, exactement. Exactement. La compétition, c'est important. Autre question? Oui? En fait, le crédit de recherche et développement, vous faites la demande dans la déclaration d'impôt. Souvent, il y a des firmes qui sont capables de vous aider pour faire les demandes de crédit, mais ça se fait dans la déclaration d'impôt canadienne puis c'est le fédéral qui qualifie votre projet. C'est scientifiquement, il y a un avancement. Donc, le crédit des affaires électroniques, le crédit multimédia, c'est un crédit québécois. Donc, c'est la province. Donc, il faut travailler avec Investissement Québec. L'approche que vous allez avoir, c'est aller voir Investissement Québec, demandez-leur. Par exemple, dans le CDE, ça prend sept employés dans l'édition de logiciel. Donc, ils vont vous qualifier. C'est Investissement Québec qui vous qualifie puis on demande le crédit par la suite dans la déclaration d'impôt. Mais votre porte d'entrée, par exemple, au Québec, c'est Investissement Québec. Il faut vraiment aller voir les provinces. Les quoi? Oui, mais il n'y a trois pas... En fait, ils peuvent te donner des subventions, mais très régionales. Donc, mais pas de crédit d'impôt comme tel. D'autres questions? Oui. Oui. Non, on peut faire ces recherches en interne. Par contre, il y a un crédit d'impôt pour stage. Donc, par exemple, au niveau technologique, vous pouvez travailler avec des universités pour avoir des stagiaires. À ce moment-là, vous allez avoir un crédit pour les stagiaires. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire, je vais le dire en anglais, du double dip. On ne peut pas avoir deux subventions sur la main, mais ça peut être complémentaire, par contre. Autre question? Oui, je pense que oui. Si on voudrait aller aux États-Unis, par exemple. En fait, il y a d'autres organismes, comme EDC, qui peuvent vous aider à faire de l'export par la suite. Voilà, j'ai terminé. Merci.